On verra la note de Borjana Guineva dans quelques instants, mais avant cela le passage de Jordan Yovchev. Alors on a vu une prestation de tout premier ordre de la part d'Ivan Ivankov au bar parallèle. On va voir la réplique de Jordan Yovchev maintenant. Entrée coupée, écart à l'équilibre, prise des lents en devant, et double salto avant, le corps carpé, les difficultés internationales placées, eux, au-dessus de la barre, un double salto arrière groupé. De nouveau un double salto arrière groupé dans les barres, et double salto arrière carpé, là aussi recherche de la perfection dans la réception, c'est pas mal aussi pour les Bulgares ça. Jordan Yovchev donc qui a accumulé le grand nombre de difficultés dans cet exercice au bar parallèle, mais est-ce que cela va payer compte tenu du nouveau code de pointage, Laurent ? Comme pour Ivankov, malheureusement, notre départ sera là aussi assez faible, elle se situe à 9,40. Note qu'il devrait avoisiner les 9, pas plus, voire même en dessous, 90,9. Et voilà ce qui porte un petit peu d'incompréhension de la part du public notamment. On n'a pas l'impression véritablement que les acrobaties, les prises de risques réalisées par ces gymnastes, eh bien soient récompensées, pardon. Et c'est peut-être ce qui est dommage, qui est préjudiciable, dirais-je, à la gymnastique dans son ensemble avec ce nouveau code de pointage. Il y aura très certainement des réaménagements à faire du côté de la Fédération internationale, du côté de la Commission technique, des réaménagements à faire.